Générique ... Bonsoir à tous, nous sommes le vendredi 25 mars. Ravi de vous retrouver. Deux invités, deux Cédric, ce soir sur ce plateau. Le premier, Yambéré, nous rejoindra dans quelques instants. Le second, Carasso, lui, un petit peu plus tard. À suivre également dans cette émission, un large résumé d'une rencontre qui vous a emballé dimanche dernier. Celle de la victoire de la section féminine des Gélandins de Bordeaux qui s'est imposée 8 à 0 au Matmut Atlantique. Et on se retrouve sur le plateau avec notre premier invité ce soir, Cédric Yambéré. Bonsoir, Cédric. Bonsoir. Comment s'est déroulé l'entraînement aujourd'hui ? Première question. Ça s'est bien passé. Je ne vous ai pas vu. Moi, je ne vous ai pas vu sur le terrain. J'ai vu de l'extérieur que ça s'est bien passé. Moi, je suis resté en soins pour faire mes quelques soins. Vu que j'ai un petit peu les adducteurs qui sifflent. Mais rien de méchant. Allez, retour avec vous sur tout d'abord le match nul face à Bastia dimanche dernier. C'est la déception qui l'emporte finalement ? Oui, déception et frustration. On est frustrés d'avoir pris un but aussi rapidement après qu'on ait réussi à ouvrir la marque. Mais voilà, après, on est déçus. C'est à nous de continuer justement pendant ce travail à bien travailler et de se préparer au mieux pour le match contre Monaco. Oui, le déplacement à Monaco sera vendredi prochain. La première période face à Bastia, vous avez semblé, quand je dis vous, l'équipe, certainement un peu, comment dire, pris par l'enjeu. Pas énormément libérée la première demi-heure. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est ce que vous avez ressenti sur le terrain ? Oui, il y avait beaucoup de prudence. On a été prudents. C'était avant tout, voilà, on avait besoin de se rassurer. Voilà, ça s'est senti dans le jeu. Malgré ça, on a quand même eu des occasions. Et en deuxième mi-temps, voilà, c'était un peu plus, on va dire, libéré. On a réussi à mieux se trouver, à faire plus de courses. On était mieux en deuxième mi-temps. Voilà, après, comme je disais, on est déçus, frustrés. Mais il y a beaucoup de choses à retenir de ce match-là. Et à continuer sur ce qui n'a pas été à nous de tout faire pour gommer ça. Les points positifs, justement, selon vous, sur cette rencontre ? On a vu qu'on était un bon bloc. Sur le bloc défensif et offensif, on a essayé de beaucoup s'appliquer dans ce que le coach nous a demandé de faire. Voilà, c'est ça que, pour nous, on s'est rassuré surtout dans ça. On sortait des matchs où on encaissait beaucoup de buts. Malheureusement, on en prend un qui aurait pu être, tous les buts sont évitables. Mais voilà, après, ça, nous, on s'est sentis bien. Même si c'est vrai qu'on était prudents. Mais il vaut mieux être comme ça que de partir dans tous les sens. Votre président sur RTL a ironisé un peu. Il a dit, pour moi, il y a du progrès. On n'en a pas pris quatre. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. On connaît le président, voilà. Sur le bloc, justement, on a eu le plaisir de recevoir vos coachs, Mathieu Chalmé et Ulrich Ramé, avant-hier. Vous nous expliquez qu'en première période, le bloc était costaud, mais il était peut-être un peu bas. Oui, justement, ça fait peut-être partie de cette prudence-là où vraiment, inconsciemment, on était un petit peu trop bas. Voilà, après, on a réussi à corriger ça. Et comme j'ai dit, on a deux semaines de travail qui sont devant nous. C'est à nous de travailler pour régler les petits détails. Comment vous vous êtes senti, vous, dans le 4-1-4-1 qui a été mis en place avec un rôle ? Je sais, parce qu'on se connaît un petit peu, que vous appréciez ce rôle devant la défense. Comment vous avez trouvé la mise en place tactique et est-ce que vous vous y êtes retrouvé, vous, dans ce dispositif ? Moi, je me retrouve complètement. C'est vrai que c'est un poste que j'aime bien où il faut beaucoup donner de soi-même, courir à droite, à gauche, puis aider les coéquipiers. Moi, je me sens bien maintenant. C'est avec l'équipe qu'on va réussir à avancer. C'est grâce à l'équipe que je vais donner le meilleur de moi-même et peu importe les coéquipiers. Donc, voilà, c'est vrai que c'est un poste que j'apprécie énormément. Voilà, 4-1-4-1. Et vous étiez effectivement juste devant la défense. Il y a eu du mieux en seconde période dans le jeu. Le bloc était un petit peu plus haut. On a pu se trouver d'espace. Jussier est aussi intéressant, certainement, dans son rôle. A remonté le ballon et puis a trouvé quelques ouvertures. Et malheureusement, il y a cette égalisation. Trois minutes après l'ouverture du score. Un peu de relâchement pour vous. Alors, ça vient de la droite. À un moment où Jussier, justement, est au sol. Il ne peut pas bouger. Il ne peut pas jouer. D'ailleurs, à un moment donné, on pense que le jeu va s'interrompre. Mais non. Comment vous l'expliquez ? Oui, mis à part le fait de Jussier, c'est à nous aussi d'être plus vigilants sur ces phases-là. Ils n'ont pas eu beaucoup d'occas. Non.